L'état-major français fait appel aux colonies dès le début de la guerre. 42 millions d'habitants en France, plus de 60 millions en Allemagne et donc moins de conscrits, moins de soldats en France. L'idée du futur général Mangin, c'est d'employer des bataillons de tirailleurs sénégalais pour la pacification et la conservation de l'Empire de façon à concentrer les ressources métropolitaines en France sur le front des Vosges. Très rapidement, avec les pertes des premières semaines de guerre, l'apport de la ressource coloniale est indispensable et dès le début de la guerre, les premiers bataillons progressivement vont rejoindre la métropole. Ces coloniaux qui sont présents depuis la bataille de la Marne vont arriver à Verdun pour participer à la bataille de Verdun progressivement à partir du printemps dès le mois de mars. Tout l'Empire colonial participe à la première guerre mondiale et une partie bien sûr à la bataille de Verdun. Et pour comprendre comment tout cela s'organise, il faut bien se souvenir qu'on a trois composantes dans l'armée française de l'époque. Une armée métropolitaine dans l'Hexagone, une armée d'Afrique en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie auquel on ajoute le Maroc, et une armée proprement coloniale, Afrique occidentale, Afrique équatoriale, Madagascar et Indochine. Les troupes coloniales se sont adaptées aux conditions climatiques difficiles de Verdun. En fonction de leur date d'arrivée, elles connaissent, comme les poilus français, la boue, la pluie, le gel, la neige, ou l'été, la chaleur et la soif. Les points forts et les qualités que l'on reconnaît généralement aux troupes coloniales, rusticité, leur ardeur dans l'assaut, leur vigueur dans l'offensive. C'est vraiment, dans les troupes coloniales, une symbiose entre les cadres européens qui vivent avec leurs soldats et les soldats coloniaux qui leur font toute confiance. Après la bataille de Verdun, les troupes coloniales connaissent la même vie, connaissent le même sort que les autres régiments de l'armée française. Les coloniaux qui sont démobilisés rejoignent bien sûr leur pays, leur territoire d'origine, avec un double sentiment. D'une part, ils pensent que leur contribution à la victoire n'a pas été totalement reconnue, mais ils ont aussi pour beaucoup la fierté d'avoir contribué à la défense de la France et on le voit sur de très très nombreuses photos d'époque où ils arborent toutes leurs décorations. C'est parti !